Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série de tutoriels expériences patients et usagers. Commençons tout d'abord par définir l'expérience patient. Mais avant tout, précisons que pour simplifier, le terme patient est entendu ici dans son sens le plus large. Il désigne toute personne qui bénéficie d'une prise en charge dans un parcours ou un établissement, qu'il soit sanitaire ou médico-social. L'expérience patient est la perception qu'ont les patients de leur vécu tout au long de leur parcours de soins. Cela peut être par exemple ce qu'ils voient, ce qu'ils pensent, ce qu'ils entendent ou ce qu'ils comprennent. Cette perception est influencée par l'ensemble des personnes impliquées, comme par exemple les professionnels de santé ou non, les aidants, les proches ou les autres patients. Elle est également influencée par l'environnement de prise en charge, comme par exemple la configuration des lieux, le bruit, la lumière, les affichages, les dispositifs avec lesquels le patient est amené à interagir, etc. En tant que démarche, l'expérience patient nécessite de tenir compte de l'expérience des personnes dans les projets de son organisation. Cela passe notamment par le recueil et l'analyse du vécu des différentes personnes concernées pour identifier les leviers d'amélioration, puis par leur implication dans la recherche et l'expérimentation de solutions. L'analyse des besoins des patients est une clé de lecture de son organisation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ne regarder que les besoins et attentes des patients, mais plutôt de regarder son organisation tout entière depuis ce point de vue. En cela, l'expérience patient ne s'oppose pas à celle des collaborateurs. Au contraire, cette démarche permet de révéler des faiblesses qui sont parfois le reflet de besoins des professionnels ou d'axes d'amélioration organisationnelles. En résumé, la démarche d'expérience patient est une approche qui utilise le vécu des personnes comme un indicateur de qualité et un révélateur de ces opportunités d'amélioration. Elle peut impacter à ce titre tous les pans de l'organisation, l'architecture, les systèmes d'information, la communication, l'organisation. En cela, on peut considérer que l'expérience patient est une démarche transversale et qu'elle peut être un réel levier de performance, en révélant des axes d'amélioration qui étaient jusque-là dans l'angle mort. Pour qu'elle remplisse ce rôle, il est important de respecter quatre piliers fondamentaux. Pilier 1, adopter une posture d'écoute et non d'audit pour s'intéresser au vécu. Le pilier 2, prendre en compte la dynamique temporelle de ce vécu en s'intéressant à tous les temps qui construisent le parcours. Le pilier 3, prendre en compte tous les éléments qui influencent l'expérience. Enfin, le pilier 4, prendre en compte, au-delà de la satisfaction seule, toutes les facettes qui constituent l'expérience. Dans les prochaines vidéos, nous détaillerons chacun des quatre piliers pour en préciser les impacts. L'ANAP, l'expertise en partage.